On est donc de voter ici à Zygenshoc en tant que responsable de l'opposition de l'opposition. Merci à nos amis de la presse. Comme vous l'avez constaté, nous voulons faire notre devoir citoyen en procédant au double vote pour le scrutin départemental et communal. Nous espérons que la journée va se dérouler de la même manière, c'est-à-dire dans le calme et dans la discipline. Et qu'au soir, les citoyens puissent constater le bon déroulement des élections et surtout le respect de leur volonté exprimée dans la journée dans les yeux. Est-ce que vous êtes confiants pour une victoire au soir de cette élection ? Oui, nous nous considérons que, d'après ce que nous avons vu et que vous avez vous-même vu, nous sommes conscients que, à la limite, nous venons simplement procéder à une formalité. Mais que la victoire est inélicable. Elle sera nette, sans bavure. Elle sera décisive par rapport au reste du calendrier jusqu'en 2024. Et donc, nous n'avons aucun doute par rapport à cette éclatante victoire au soir d'aujourd'hui. Oui, nous avons ces informations et nous avons même des preuves. D'abord, je considère que c'est peine perdue. Nous avons constaté effectivement des transferts d'électeurs. Malheureusement, à des moments, à plus tard du temps, transportés de l'intérieur de la région ou d'autres localités, même de la Guinée-Bissau, vers Ziegenchor, pour voter. Nous avons constaté également des distributions irrégulières de cartes d'électeurs. Et nous en avons des preuves, parce que certains de nos militants ont pu, en se présentant comme étant des militants de la paire, ont pu recevoir leurs cartes d'électeurs, alors qu'ils se présentaient tous les jours à la préfecture, on leur disait que les cartes ne sont pas là. Nous avons constaté ces deux manquements graves au process électoral. Je peux m'assurer que nous avons mis en place un dispositif de régler cette question. S'il s'agit des distributions de cartes d'électeurs, la responsabilité du gouverneur et du préfet est entièrement engagée. La semaine dernière, lors de mon point de presse, j'avais déjà évoqué les informations dont nous disposions par rapport à 1 500 cartes de membres que la paire voulait introduire par des voies frauduleuses. Et les informations que j'ai détenues en son temps, nous disaient que le gouverneur et le préfet résistaient. On ne peut pas avoir des cartes de membres entre les mains des militants de la paire sans que ça passe par le gouverneur et par le préfet. Donc leurs responsabilités sont entièrement engagées. Si ces cartes ont été directement remises par le ministre de l'Intérieur, c'est tout aussi grave. Mais ça n'empêche pas que le gouverneur et le préfet doivent agir pour instruire les services compétents. D'autant qu'on a saisi même un des distributeurs et il a été livré à la police de Yamatoigne. Avec des témoins à qui il a remis ses cartes d'électeur. Nous considérons que la responsabilité de l'administration est entièrement engagée. Et tout ce qui se passera relèvera de cette responsabilité-là. Ceci dit, cela ne nous dérange pas au-delà des questions de principe. Parce que sur 104 d'électeurs qu'ils vont distribuer, les 80 nous serons déjà favorables et acquis. Donc c'est peine perdue. Quant au transfert d'électeurs, nous avons effectivement mis en place un dispositif. Comme je l'ai dit dans mes meetings, c'est une question locale. Les votes se passent dans les quartiers et les gens se connaissent dans les quartiers. Et l'instruction que nous avons donnée, c'est que tous ceux qui n'habitent pas dans le quartier, tous ceux que personne ne connaît ici, n'accéderont pas au bureau de vote. Et les jeunes prendront toutes leurs dispositions pour que ça se passe ainsi. Et le troisième élément maintenant, c'est les informations sur un dispositif pour que les bulletins de Yéhu Askanui soient très tôt en rupture. Nous avons donné des instructions là aussi, avec un dispositif bien huilé. Tout bureau de vote où on constatera la rupture de bulletins de vote de Yéhu Askanui sera systématiquement bloquée jusqu'à ce que ces bulletins-là soient réapprovisionnés pour que le bureau puisse continuer à travailler. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de fraude ou alors ce sera à la marge parce qu'ils peuvent traficoter le fichier.